Alors, nous avons invité pour vous quatre personnes avec des opinions à partager sur les enjeux éthiques et idéontologiques de la e-santé. Alors, je vais vous présenter nos quatre listes et ensuite vous expliquer comment la table de ronde va se dérouler. Alors, nous avons ici à ma droite M. Boulin, qui est directeur général du regroupement provincial des comités des usagers. Et ce regroupement représente 594 comités d'usagers, de résidents des établissements de santé et de services sociaux du Québec. Les principaux objectifs de ce regroupement est de défendre les droits des usagers et des résidents et de travailler à l'amélioration de la qualité des soins. Alors, son rôle dans la table ronde va être vraiment d'incarner la voix des patients, des usagers dans le système de santé. Ensuite, nous avons le Dr Marc Zafran, qui est écrivain en résidence à l'Université McGill. Il est étudiant à la maîtrise au programme de bioéthique de l'Université de Montréal. Il est auteur de nombreux ouvrages et romans très populaires qu'il a publiés sous le pseudonyme Martin-Milkler « La maladie de Sachs, le cœur des femmes » et plus récemment un livre sur les téléséries « Petite éloge des séries TV ». Il s'est beaucoup intéressé à diffuser l'information sur la contraception et à rédiger un guide très populaire sur ce sujet. Il tient un site depuis de nombreuses années où il aborde également cette question et d'autres problématiques de santé. Il tient aussi un blog sur le site Passepart Santé. Il va représenter les médecins, blogueurs ou les professionnels de la santé qui bloguent avec la population et avec leurs patients. Nous avons ensuite Denis Lebel, qui est pharmacien au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine depuis 20 ans. Il est responsable des soins de l'enseignement et de la recherche pour le département de pharmacie. Il s'intéresse à l'utilisation des technologies pour améliorer les soins et les services pharmaceutiques et diminuer les risques reliés aux médicaments. Il est chargé de projets web des professionnels à Sainte-Justine, donc pas juste les pharmaciennes mais d'autres professionnels au sein de l'enseignement. C'est un blogueur aussi en lien avec les technologies et c'est un Twitter aussi qui donne l'expérience avec les technologies. Et notre quatrième invité est le docteur Yves Robert, qui est médecin et détenteur d'une maîtrise en sciences biomédicales en épidémiologie clinique à l'Université de Montréal. Il a travaillé pendant 22 ans dans le domaine de la protection de la santé publique en maladies infectieuses et en santé au travail. Il est professeur adjoint de clinique au département de médecine sociale et préventive de la faculté de médecine de l'Université de Montréal et il est avec la direction du Collège des médecins depuis 2003 et il est le secrétaire de cet organisme depuis 2005. Alors, il va représenter les médecins mais le collège et aussi donner un peu le point de vue de l'ensemble des enjeux éthiques pour les ordres professionnels. Alors, on leur a donné chacun deux minutes pour identifier l'enjeu éthique principal pour le groupe qu'ils représentent et par la suite on a deux questions d'enjeux éthiques et d'éontologiques qu'on va leur souhaiter. Après la première question, ils ont une vingtaine de minutes entre eux et tout de suite on va demander à la salle d'intervenir sur la première question avant de passer à la deuxième question. Alors, je cède tout de suite la parole à notre représentant des usagers, M. Blain. Merci. Naturellement, je vais être un peu délinquant et j'aurai deux enjeux principaux. D'abord, pour moi, l'éthique, il faut qu'on puisse définir un tout petit peu. Pour moi, l'éthique est basée sur des valeurs et je poserai d'entrée d'une question éthique qui concerne les usagers et la société en général. Pourquoi l'e-santé? Est-ce que parce que l'usager n'a plus accès à son médecin ou aux autres professionnels de la santé? Est-ce à dire que le réseau de la santé des services sociaux n'est pas en mesure de répondre aux besoins des usagers? Et d'ailleurs, où se situe l'usager dans le contexte de l'e-santé? Doit-il lui aussi adapter des valeurs? Je pourrais dire que oui, parce que déjà la loi sur la santé à l'article 3 nous en impose une. C'est-à-dire, l'article 3 dit que l'usager doit, par une information adéquate, être incité à utiliser les services de façon judicieuse. L'usager est donc tenu, lui aussi, à des normes éthiques par cette obligation qui lui est faite par la loi sur la santé. Mais quelle valeur devrait-il le guider? Je dirais d'abord le bien commun, l'honnêteté ensuite, l'intégrité et enfin la confiance. Une fois les règles éthiques établies pour l'usager, je dois considérer maintenant à quel niveau se trouve l'e-santé. Je considère que l'e-santé s'inscrit dans une démarche d'un médecin pour mieux informer l'usager. Pour l'usager, il doit être l'accompagnement et non pas une prescription. Accompagner n'est pas prescrire. Je le répète, car c'est pour moi la base de l'e-santé. L'e-santé doit donner des instruments à l'usager pour qu'il communique mieux avec son professionnel de la santé. Mais est-ce vraiment le cas? Quelles sont les motivations derrière les démarches des médecins qui blaguent? Quelles sont leurs valeurs qu'ils véhiculent? Est-ce l'altruisme? La notoriété? Se faire connaître? Personnellement, je crois que les actions des professionnels de l'e-santé s'inscrivent dans des actions de santé publique principalement, donc de prévention. Faire autrement serait une faute grave, car ils interviendraient dans des vies d'usagers sans les précautions nécessaires et contreviendraient ainsi aux règles éthiques et sûrement professionnelles que le Collège des médecins édite. Pour terminer, je soulignerai un autre point d'éthique. Est-ce que l'e-santé est pour toute la population ou s'adresse-t-elle plutôt à un nombre restreint d'usagers? Est-ce que la Madame d'Ochlaga-Maisonneuve, sur le bien-être social et avec une troisième année, peut utiliser l'e-santé? Est-ce que 48 % de la population qui est considérée comme analfabète peut aussi utiliser l'e-santé? Alors, à qui s'adresse l'e-santé? Merci, M. Guillaume. Alors, Docteur Zafron? D'abord, je voudrais dire qu'il ne faut pas m'appuyer au Docteur Zafron parce que je ne suis pas inscrit au Collège des médecins de Québec. Et en principe, je ne devrais pas être qualifié de docteur, même si j'ai été médecin en France pendant très longtemps. C'est une question qui est une question qui paraît anecdotique, mais qui ne l'est pas parce que ça pose exactement le problème que les gens ont quand ils s'adressent à quelqu'un qui blogue et qui dit être médecin. Comment est-ce qu'ils savent que cette personne a vraiment une qualification médicale? Et c'est pour ça que j'ai commencé comme ça. Sur quoi se fonde le discours que ce médecin tient sur un blog? Qu'est ce qu'il fait quand il communique avec les patients? Moi, j'ai commencé à utiliser le blog pendant depuis en 2003. Enfin, j'ai utilisé un site en 2003 pour parler essentiellement de contraception. Et je me suis rendu compte que le site avait essentiellement deux fonctions. La première fonction était une fonction qui venait de moi. Je donnais des informations qui venaient des livres, des articles que j'avais écrits sur le sujet, qui était en fait une façon de rendre un peu plus facile d'accès des notions qui étaient dans un bouquin que tout le monde ne pouvait pas acheter, par exemple. Pour répondre à ce que vous disiez, monsieur, c'est vrai que tout le monde n'a pas accès à un ordinateur. Mais par exemple, j'avais beaucoup de jeunes femmes de 12, 13, 14 ans qui écrivaient pour leurs parents, qui, eux, étaient analfabètes, mais qui avaient des questions à poser. Et donc, quand un médium comme celui-là existe, il faut savoir que les personnes elles-mêmes peuvent ne pas pouvoir s'en servir, mais elles peuvent déléguer quelqu'un pour s'en servir. Et c'est exactement comme quand on est amené, par exemple, à avoir un traducteur face à une personne qui ne parle pas notre langue, dont on ne parle pas la langue. Il y a des intermédiaires. Et je pense qu'en cela, le fait que tout le monde n'ait pas accès directement à l'e-santé ne justifie pas qu'on la restreigne. Au contraire, il faut la rendre la plus ouverte possible, de façon à ce que, dans la population, il y ait des gens qui servent d'intermédiaires. Il faut aussi faire confiance à la population pour créer ses propres moyens d'accéder à une information, même si ça dépend d'un accès direct. Mais la question éthique que je veux soulever, c'est la question d'où vient l'information, qui la produit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai découverte en travaillant sur ce blog et sur ce site internet, c'est qu'il servait aussi d'ancrage, à partir des informations que j'affichais, il servait d'ancrage à des questions. C'est-à-dire qu'on a beau avoir la meilleure volonté du monde pour donner des informations, mettons, sur la contraception, et en France, il manquait vraiment de zones d'informations sur la contraception. Le premier site national sur la contraception est apparu en 2007, en France. Et on est venu me demander à moi, qui était un médecin indépendant, qui faisait partie d'aucune structure, d'aider à le construire, parce que j'étais le seul, en France, qui répondait à la question « Quelle est la meilleure contraception ? » qui répondait « C'est celle que la femme choisit ». Et là, ils ont construit leur site là-dessus. Donc il y avait un grand retard. Et ce retard s'accompagnait, et ce retard a été dû à beaucoup de choses structurelles, mais il s'accompagnait d'une chose très simple, c'est que quand les femmes ne pouvaient pas poser de questions à leur médecin, ou à leur pourvoyeur de santé qui pouvait être une sage-femme, qui pouvait être une infirmière, elles commençaient à chercher sur l'Internet à qui elles pourraient poser des questions. Et il me semble que l'un des apports, qui n'est peut-être pas encore tout à fait formalisé, tout à fait concrétisé, c'est cette capacité d'avoir des gens à qui on peut poser des questions qui sont des questions personnelles, qui ne trouvent pas de réponse dans les informations nombreuses qui existent, qui sont des questions que parfois la personne qui est en face doit décrypter, et qui ne trouvent pas d'interlocuteur habituel. Et je pense, moi c'est là-dessus que j'ai beaucoup travaillé, à servir d'interlocuteur à des questions, qui sont des questions parfois complexes, qui n'ont pas de réponse immédiate, mais auxquelles on peut quand même apporter une réponse qui est de l'ordre de, d'abord j'entends votre question, ensuite je vous aide à formuler quel est exactement le problème que vous avez, et qui se cache derrière cette question, parce que souvent les gens ont des questions qui servent d'écran à leurs préoccupations réelles, ils ne savent pas comment formuler leurs préoccupations réelles. Donc je vois l'e-santé et en particulier la présence de personnes qui répondent, un peu de la même manière que vous avez des services téléphoniques pour les gens qui sont désespérés ou pour les gens qui ont un problème quelconque et qui appellent pour avoir une réponse au téléphone. l'e-santé a ce potentiel aussi de répondre, mais de répondre en décalé, c'est-à-dire à des gens qui n'ont pas forcément besoin d'une réponse tout de suite, mais qui ont besoin d'une réponse scientifique détaillée, qui ne sera pas du même ordre qu'une réponse des autres. Et il y a un enjeu éthique là-dedans, parce qu'il faut définir exactement dans quelles circonstances, enfin quelles sont les capacités des gens qu'on va essayer de former pour faire ça, et quel type de réponse on peut donner et quel type de réponse on ne peut pas donner. Merci. Alors, M. Lebel, le point de vue des professionnels non-médecins? Alors, pour moi, un des enjeux les plus importants reliés à l'utilisation des technologies, des médias sociaux et de tout ça, c'est que les patients les utilisent. C'est peut-être pas ceux, c'est peut-être pas des fois les groupes qui consomment présentement le plus de médicaments qui les utilisent le plus, mais c'est vraiment une réalité. Les gens vont sur Internet chercher de l'information, utilisent Facebook au quotidien, s'abonnent à des sources d'information, donc ils utilisent ces médias-là. Quand on se pose des questions éthiques comme professionnels, ça a souvent le résultat suivant. S'il y a une question éthique, on touche pas à ça. On attend qu'on ait répondu à la question éthique de façon définitive avant de s'investir dans un nouveau mode de communication. Et à mon avis, ça, c'est une erreur qu'on fait. S'il y a un enjeu éthique, c'est qu'il n'y a pas de réponse claire, simple, souvent, et il va falloir essayer. Il va falloir utiliser ces outils-là pour voir quelle est la meilleure façon de les utiliser. On a tous notre code de déontologie en tête. Donc, c'est toujours des principes qui doivent guider notre action. Mais je crois qu'on a le devoir d'explorer et on ne le fait pas assez présentement. Ce qui a pour effet que sur la plupart des plateformes qui existent présentement et qui sont utilisées par des patients par une très grande partie de la population, il y a peu d'opinions de professionnels de la santé. Il y a peu de contenu qui vient de professionnels de la santé. Par contre, il y a beaucoup de gens qui veulent vous vendre des colliers de noisotiers, qui veulent vous dire que l'urinothérapie, c'est extraordinaire. Ça, il y en a beaucoup. Et ils utilisent des argumentaires pseudo-scientifiques et c'est eux qui ont la place de scientifique dans ces médias-là. Donc, à mon avis, un des enjeux, c'est qu'il faut former, aider les professionnels de la santé à prendre leur place dans ces médias-là parce que c'est là que l'action se passe présentement. Et on a tout un pan de la population pour qui c'est leur façon de vivre maintenant, qui ne vont pas acheter le câble, qui ne vont pas regarder la télévision. Les journaux sont en train de disparaître et nous, on est encore dans un modèle de relation un pour un de rencontre avec le patient qui reste absolument nécessaire pour toujours, évidemment. Mais il y a d'autres façons d'interagir et il y a d'autres façons d'aller rejoindre des patients qui ont besoin de nous et il faut les explorer sans abandonner le reste. Ce n'est pas obligé d'être tous nous autres qui font ça, mais il doit y avoir une plus grande proportion d'entre nous qui le fassent. Merci. Jean-Marc Robert. Comment parler d'un sujet comme celui-là en deux minutes? Je vous réfère à un guide que le Collège a publié en 2012 sur les médecins et les médias sociaux. Et je vais essayer de vous résumer quatre grands enjeux qu'on voit de notre point de vue de régulateur professionnel. Notre rôle, c'est de s'assurer que les services qui sont donnés pour nos professionnels, je parle pour le Collège, mais pour les 45 ordres professionnels du Québec, c'est de s'assurer que les professionnels suivent un code d'éthique, un code de déontologie qui, au Québec, a une vertu réglementaire gouvernementale. C'est adopté par le gouvernement. Et donc, ça a vertu de règlement gouvernemental. Donc, les quatre enjeux qu'on identifierait, et je pense que M. Zafran l'a très, très bien identifié tantôt, le problème de l'identification des interlocuteurs et de la confirmation de leur identité. On ne sait pas sur Internet à qui on s'adresse, et si vous croyez limiter votre intervention à celui à qui vous envoyez avec son adresse e-mail l'information que vous lui transmettez, sachez que cette personne qui la recevra pourra la retransmettre de façon virale. Donc, vous pouvez vous transmettre beaucoup plus d'informations que vous ne le croyez, et rejoindre plus de gens que peut-être vous ne souhaiteriez pas rencontrer. Donc, on ne sait pas trop à qui on s'adresse, et le patient, l'usager qui s'adresserait à un professionnel, ne sait pas nécessairement non plus à qui il s'adresse. Premier point. Deuxième point, la validité des contenus. Alors là, on est dans un gros, gros problème. Quels sont les sites web fiables? Et même un site web fiable met-t-il à jour les documents qu'il a mis sur le web? Le gros problème d'un document qu'on produit, c'est que le moment où on commence à le mettre, qu'on l'a mis en onde est le moment où il commence à être obsolète. Et c'est là qu'il est le problème. Est-ce que l'information est toujours fiable? Pour nous, comme médecins, ça ajoute un autre élément, celui de la télémédecine. On a de plus en plus d'examens qui sont interprétés à l'extérieur des frontières du Québec. Dans d'autres pays où les ordres professionnels n'ont pas de juridiction ni sur la qualité de la formation des interpréteurs, ni sur la validité de leur contenu. Ça, c'est une réalité d'aujourd'hui quotidienne et depuis quelques années sur laquelle on s'interroge de plus en plus. Donc, fiabilité des informations, fiabilité, contrôle de qualité, question de la validité des contenus. Troisième enjeu, la clarification des rapports entre interlocuteurs. S'agit-il d'un rapport thérapeutique ou d'un rapport d'information? Si c'est un rapport thérapeutique, quel est le niveau d'engagement de la responsabilité professionnelle du professionnel qui émet une opinion? Est-il éventuellement poursuivable? Est-il bien assuré? Saisit-il toutes les conséquences de l'avis qu'il émet en sachant même que cet avis peut dépasser le seul patient à qui il pourrait s'adresser? Ça fait partie des éléments de prudence auxquels on invite nos membres. Et enfin, dernier élément qui nous apparaît important et pour lequel je vais vous donner un exemple concret, celui de la sécurité et de la protection des renseignements personnels. On a eu il y a quelques années une demande d'une compagnie privée qui voulait mettre en nombre, si je peux dire, un service d'accès direct à un médecin pour une première évaluation médicale où ni le patient ni le médecin ne se connaissaient. Et ça se faisait avec un webcam. Et on a entre autres posé la question, mais s'il ne connaît pas le patient, comment est-ce qu'il va pouvoir l'examiner? Parce qu'il y a des éléments dans l'évaluation des patients qui nécessitent un examen physique. On ne peut pas voir nécessairement tous les éléments avec une webcam, dépendant même de la qualité de la résolution, même si elle s'améliore avec le temps. Mais entre autres questions, on posait, mais cette consultation médicale-là, le médecin est tenu d'avoir un dossier médical. Où va être ce dossier médical? Et toutes les informations que le patient livrait au site intermédiaire qui recueillait cette information-là allaient sur le serveur de la compagnie. Et on a naïvement demandé à cette compagnie, « Où est votre serveur? » Et le serveur était à Chypre, hors d'une juridiction du Collège des médecins. Et, soit dit en passant, et j'insiste là-dessus, le web est une zone commerciale. « Et si vous posez une question, vous avez 90% de chances sur Google que la première référence que vous allez avoir, ça va être un site où on a quelque chose à vous vendre. » Et dès que vous entrez sur le web, que ce soit sur Google ou ailleurs, on va vouloir tracer un profil pour permettre à des intermédiaires à qui Google, Facebook et autres Twitter de ce monde va vendre votre profil pour que vous puissiez recevoir des courriels d'annonces ou commerciales pour vous vendre toutes sortes de choses. Au Collège des médecins, nous sommes régulièrement, on fait l'objet régulier d'attaques et de recueils de courriels à tous les jours. 60% des courriels que nous recevons sont des courriels, essentiellement parce que nous envoyons des courriels. Si c'est vrai pour une organisation comme la vôtre, c'est vrai pour tous vos sites qui ne sont pas sécuritaires et nous avons des firewalls. Et malgré cela, ils rentrent encore des courriels. C'est une zone commerciale et une zone de guerre aussi parce qu'il y a des hackers qui veulent éventuellement aller fouiller les sites, les pirater et aller recueillir de l'information qu'ils vont éventuellement revendre. Ma conclusion d'introduction serait, Internet est un amplificateur de toutes les qualités et les pires défauts de la race humaine. Il faut le comprendre en être conscient et agir avec prudence. Alors, merci beaucoup. On voit à ce premier tour de table que les enjeux sont nombreux. Pour ce qui est de la validité de contenu, la table ronde de demain matin va traiter justement de la qualité de l'information qu'on retrouve sur Internet. Alors, le comité organisateur a choisi deux enjeux à faire discuter avec nos panélistes. Le premier étant l'accès à l'autodiagnostic que procure l'Internet pour les patients via des tests accessibles. Et aussi toutes les communautés virtuelles et les échanges. Elle a une petite mise en situation. Par exemple, Mme Tremblay, 41 ans, a des malaises abdominaux, de la fatigue. Elle a eu une séparation pénible. Et elle écrit sur le web pour avoir des idées sur la cause de ces malaises et des suggestions de traitement. M. Robidoux, lui, de son côté, a une histoire de maladies génétiques dans sa famille. Il fait lui-même une demande de tests de dépistage génétique disponibles banqués. Alors, dans des situations comme ça, ce qu'on demande à nos panélistes, c'est quelles sont les limites et les effets délétaires possibles d'informations obtenues comme ça pour les usagers et les patients. Et, comme professionnels de la santé, comment on peut les accompagner dans leur démarche? Parce que souvent, ils vont les faire de toute façon. Alors, le mieux est de les accompagner. Alors, s'il y en a un d'entre vous qui veut réagir en premier. M. Zafran. Moi, je peux parler de mon expérience, justement. Mon sentiment, mais ça n'est qu'un sentiment et ça mériterait d'être étudié. pour vérifier si c'est un sentiment qui est valide et qui se retrouve. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup, beaucoup de gens qui posent des questions, qui se posent des questions et qui posent des questions dans les forums, qui posent des questions aux interlocuteurs sur l'Internet à droite ou à gauche, viennent le plus souvent, exactement comme dans le cabinet d'un médecin, ils viennent avec une question prétexte, qui est une question qui est une formulation un peu vague, un peu générale, d'une inquiétude qui n'est pas encore toujours formulée. Et le risque, en fait, il est de deux ordres. Il est que, premièrement, on prenne leurs questions au pied de la lettre et qu'on y réponde de façon un peu, comment dirais-je, un peu directe. Et ça, c'est vrai dans le cabinet d'un médecin, mais ça serait encore plus vrai, évidemment, s'ils ont affaire à un interlocuteur anonyme sur l'Internet. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de chercher ce qu'il y a derrière. La difficulté, c'est que c'est encore plus facile de faire comme ça sur l'Internet parce qu'on peut répondre en trois lignes, ben, ça peut être ci, ça peut être ça, allez donc lire tel lien, allez bon. Le risque, c'est finalement de sous-estimer de façon importante ou de mésestimer la question que les gens se posent. Souvent, les gens se posent des questions qui sont tellement personnelles qu'ils ont beaucoup de mal à les exprimer de façon directe et de façon rapide. Ils ont besoin, véritablement, d'avoir une sorte de dialogue. Et c'est possible d'avoir un dialogue sur l'Internet, mais c'est très compliqué de le faire quand on n'a pas les gens directement en chat. Si vous avez eu, par exemple, l'occasion d'avoir une facture de belles qui ne vous convenait pas et que vous êtes allé sur le site de Bell et que vous êtes allé interviewer, enfin, vous avez voulu appeler quelqu'un, vous avez pris votre téléphone, vous avez appelé quelqu'un. Mais vous pouvez aussi consulter quelqu'un chez Bell qui sera en chat. Vous allez lui poser des questions. Et ça ne va pas se passer de la même manière qu'au téléphone. Parce que vous pouvez faire autre chose pendant qu'il cherche sa réponse. Alors qu'au téléphone, vous êtes obligés de rester au téléphone. Il y a des gens qui sont plus à l'aise à écrire qu'à parler. Ça nécessite donc en face des gens qui sont prêts à répondre à des questions écrites et qui sont prêts à prendre le temps avec tout un tas de formules. C'est une autre manière de rentrer en relation avec les gens. Ça peut marcher très très bien pour certaines personnes et certaines personnes seront beaucoup plus à l'aise, par exemple, pour poser des questions à un médecin ou à une structure qui est une structure médicale en le faisant comme ça directement plutôt qu'en téléphonant ou plutôt qu'en allant voir quelqu'un. Encore une fois, la difficulté, c'est que si on ne définit pas avec les gens, si on ne les aide pas à définir exactement quelle est la question qu'ils posent, et c'est souvent beaucoup plus compliqué qu'on m'a fait payer 50 dollars de plus que le mois dernier et je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai quelque chose qui coûte plus cher dans mon appartement, qui consomme de l'énergie dans mon appartement, ça va être beaucoup plus compliqué. Si on ne prend pas le temps de le faire, eh bien évidemment, on risque non seulement de passer à côté mais de donner des réponses complètement inappropriées. Or, ce genre de structure, ce genre de situation, de dialogue existe. Tout à l'heure, M. Robert parlait du fait qu'il y a des gens qui interprètent loin des examens qui sont faits ici. Mais ça se fait par exemple entre régions, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui a recueilli une radio, qui a fait une radiographie sur la baie de James, et puis qui montre, qui envoie la radiographie ou la transcription vidéographique de la radiographie à quelqu'un à Montréal et qui demande une interprétation à Montréal. On peut très bien imaginer que dans un futur proche, les patients, ils fassent ça avec leur propre médecin. C'est-à-dire qu'ils ont la numérisation de leur radiographie et puis ils veulent demander un second avis et au lieu d'aller le demander chez le médecin, il y aura des médecins qui seront dans des structures qui seront faites pour répondre et ils vont leur envoyer l'image et ils vont lui demander leur avis. Ça ne peut pas s'improviser, ce genre de dialogue. C'est quelque chose qui nécessite une formation très importante. Est-ce que le Dr Robert voudrait prendre la balle ou non ? En fait, oui. Ça fait partie des défis qu'on va avoir dans le futur. Je pense qu'il ne faut pas nier les bénéfices des avancements technologiques qu'on va avoir, mais il ne faut pas en faire un usage mythique un peu. Je pense que la technologie, et surtout quand on voit ces nouvelles technologies, chaque nouvelle technologie a apporté son lot de crédulité. Rappelez-vous, avec l'arrivée de la radio, ce fameux épisode de 1938 où Orson Welles avait laissé croire que les Martiens débarquaient sur la Terre et que tout le monde commençait à croire la vérité, parce que c'était une nouvelle technologie qu'on n'apprivoisait pas. C'est un peu la même chose avec le web. On s'imagine que tout ce qu'on va voir sur le web, parce que c'est une nouvelle technologie, tout est vrai. Il ne faut pas perdre son sens critique avec la technologie et certainement être capable de l'apprivoiser cette nouvelle technologie-là. Quand on regarde l'accès à l'autodiagnostic, sans vouloir être un cabotin excessif, je dirais que parfois ça ressemble à l'autodiagnostic. C'est-à-dire qu'on essaie de prendre des chances avec ce qu'on lit et on attribue ce qu'on lit à ce qu'on a. Et on essaie de croire que c'est la vérité. Le pire cas, je crois, de Webbit, si on me permet ce néologisme-là, qui est un phénomène vraiment du au web, ça a été la crise autour du traitement de la sclérose en plaques avec le traitement Zamboni. Ça, ça a été vraiment, et ça a été au Canada, parce que ça a été très très peu présent dans d'autres pays dans le monde, et ça a été un phénomène de transmission virtuelle virale. On voyait des U2 avec des patients atteints qui subitement se mettaient à marcher. C'était miraculeux. Et là, ce qu'on a vu de la part des patients, à juste titre, c'était de demander deux choses. À la fois des examens de radiographie, d'imagerie médicale, d'échographie, de tomodensitométrie, etc., pour pouvoir savoir s'ils avaient une occlusion veineuse qui pouvait leur permettre d'avoir un traitement. Et évidemment, l'intervention médicale elle-même. Et il y a eu l'éclosion de cliniques de tourisme médical où les patients ont dépensé des fortunes, ont eu pas une, mais parfois deux, trois, quatre, cinq thérapies des occlusions veineuses pour en arriver avec une occlusion veineuse permanente à cause du corps étranger qu'on y mettait. Et ces cliniques se dépêchaient de retourner ces patients ici pour ne pas avoir à subir et suivre les effets secondaires que nos patients, nos médecins devaient faire. Il n'y avait aucune norme d'interprétation radiologique. Il n'y avait aucune norme de savoir quelles étaient les indications, les contre-indications et les suivis. Et on a appris par la suite, et c'est ce qu'on est en train de démontrer, que la fameuse occlusion, oui, avait un lien avec la sclérose en plaques, mais c'était consécutif et non pas la cause de la sclérose en plaques. Donc, on a un problème là. Et ça a été un véritable problème de transmission virale d'un espoir où on croyait la vérité avant d'avoir des données probantes. Et comme j'ai tendance à le dire, malheureusement, la recherche dans ces domaines, aussi impérative soit-elle, elle va à son rythme. Et pour pouvoir être capable d'avoir des données probantes, il faut avoir le temps de faire les bonnes études pour tirer les bonnes conclusions et non pas se limiter aux prémices. Tendance à dire que même en tirant sur une fleur, elle ne pousse pas plus vite. M. Oudlin a envie de répondre. Oui. Dans le passé, on avait un pléthore d'émissions de télévision sur la cuisine. Maintenant, j'ai l'impression que c'est sur la médecine. J'ai été étonné d'apprendre qu'il y a une émission qui s'appelle « Docteur, suis-je normal ? » qui nous vient d'Angleterre et qui est présentée sur Canal Vie. En France, vous en avez une qui s'appelle « Docteur ». Nous avons une pelule, une petite granule. Par conséquent, je suis en train de me demander si ce n'est pas ça qui cause, dans certains cas, un autodiagnostic. Et c'est là, moi, que ça me dérange, un autodiagnostic, parfois dans nos familles. Moi, j'ai une soeur qui est un peu hypochondriaque, on l'appelle « Docteur Pouf », parce qu'elle a toutes les maladies que tout le monde a. Alors, il faut faire attention, je pense, aussi, quand on parle de ça. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas de professionnel qui est là. Et ça, ça, ça me dérange un peu. Il faut aussi qu'on puisse s'assurer que la bonne information circule. De tous les commentaires que j'ai entendus, avec lesquels je suis tous d'accord, ce qui me perturbe, c'est que j'ai encore une fois l'impression qu'à la conclusion, moi, comme professionnel de la santé, on vient de me dire d'être prudent, de rien faire, finalement. Et là, il y a une question sur le web d'un patient-là. Et il y a une souffrance derrière cette question-là. Et il y a deux impacts, à mon avis, à ne pas répondre, qui sont assez importants. On ne répond pas à la souffrance d'une personne. Et l'autre impact, c'est que d'autres vont répondre à la souffrance de cette personne-là. Il y aura des homéopathes, il y aura toutes sortes de vendeurs de charlatans et tout ça. Et quand l'autre personne, après, va faire sa recherche sur le web, qu'est-ce qu'elle va trouver? C'est toutes ces niaiseries-là. Et c'est pour ça que je reviens au point de dire, oui, on a besoin de formation pour le faire. Et à mon avis, ça doit être intégré assez rapidement. On a besoin de formation pour bien intervenir. Il y a des recettes pour bien intervenir, pour bien spécifier le contrat. Quand il y a un patient qui souffre, on a une occasion de l'inciter à aller consulter si c'est quelque chose qui doit être fait. Puis, s'il pose une question précise, à mon avis, on a même le devoir de répondre à cette question précise-là. pour que les autres qui vont tomber sur le forum, sur la page Facebook ou quoi que ce soit, puissent aller vers la bonne information. Donc, c'est certain que c'est lourd, qu'il faut mettre des limites dans tout ça. Mais je pense que c'est important. Et puis, il y a une autre chose. Il y a le guide du Collège des médecins. Il y a plusieurs organismes professionnels qui ont fait d'excellents documents sur les risques des médias sociaux et comment on doit faire attention. On a analysé, nous, à l'unité de recherche en pratique pharmaceutique, tous ces documents-là qui disent à peu près tous la même chose et qui donnent à peu près les mêmes mises en garde. Ce que j'ai trouvé super intéressant, par contre, c'est qu'il y a seulement la Royal Pharmaceutical Society qui a réussi à mettre en place un document avec les mêmes mises en garde que tous les autres, que quand tu le lis, tu te dis, ouais, les médias sociaux, c'est peut-être pour moi et j'ai peut-être un rôle à jouer là-dedans. Donc, ils ont réussi à formuler les mises en garde en disant qu'est-ce qu'on peut faire plutôt que qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui va nous arriver, quels sont les risques et tout ça. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut réussir à changer. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est Facebook. Dans cinq ans, ce ne sera pas Facebook. Il faut embarquer dans les vagues au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et pour ça, il faut avoir l'ouverture d'esprit et il faut... Je pense qu'il faut voir les choses différemment. Je suis absolument d'accord avec vous. L'essentiel, je pense que, ça vous l'avez dit, la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde. Et en fait, même avant de répondre, qui entende la question. Et ça, j'ai pu le constater à de nombreuses reprises alors que j'étais un intervenant isolé en France et que souvent, d'ailleurs, j'avais de la contestation de la part de mes confrères qui disaient « Mais vous ne devez pas répondre aux questions parce que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. » Je dis « Oui, mais n'empêche que, exactement comme le dit M. Lebel, les gens, ils souffrent. Ils posent des questions parce qu'ils souffrent. Et déjà, le fait d'être entendus, déjà, ils souffrent moins parce qu'ils se disent « Au moins, ce que je raconte, ce n'est pas une bêtise qu'on fait. » Ce que je voulais juste dire, c'est qu'on peut le faire par altruisme ou par, comment dirais-je, volonté, comment dirais-je, engagement personnel, ça c'est mon cas. On peut le faire aussi sur le plan institutionnel, ce qui est quand même beaucoup plus sûr parce que ça permet d'abord d'avoir un suivi, ça permet d'avoir un groupe, ça permet d'avoir des règles de comportement. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas que ça en reste au niveau de la volonté individuelle. Il faudrait que ce soit, effectivement, que ce soit mieux coordonné. Mais je suis d'accord avec vous. Il faut être là pour écouter les questions des gens. Il faut leur donner une réponse, ne serait-ce que « D'abord, j'ai entendu votre question. » Ensuite, « Est-ce que j'ai bien compris votre question ? » Ensuite, « Voilà des options, etc. » Ça, 100%. Alors, on a déjà entamé la deuxième question qui est un peu la responsabilité professionnelle. Comme on a débuté un peu plus tard, j'ai envie de vous proposer qu'on embarque tout de suite dans la responsabilité professionnelle puis ensuite on ouvrira à toute la salle. Donc, disons, deux professionnels répondent à une personne qui souffre, qui a des problèmes et que les réponses sont divergentes ou que des professionnels émettent une opinion par exemple en disant que les statines ne sont pas efficaces, ne devraient pas être prises ou des choses qui ne sont pas nécessairement fondées sur des évidences. J'ai envie de poser la question à M. Blain. Est-ce que ça peut semer de la confusion chez l'usager qui navigue sur le net ? Pour moi, oui. Nous sommes dans la semaine des droits des usagers du réseau de la santé que nous avons mis sur pied. Et cette année, c'est le droit de participer aux décisions. Comme je l'ai dit d'abord, il faut justement que l'usager s'informe, le patient s'informe. Et là, oui, il y a cette source d'information qui peut se faire sur Internet, mais quelles sont les sources fiables ? Et c'est là, justement, le problème. Vous les avez soulevées depuis le début. Les sources fiables, comment peut-on le faire ? Mais moi, je vais en poser une dernière aussi. Est-ce qu'un jour, ça va être payant ? Alors, au niveau de la responsabilité, comment le professionnel peut véhiculer étiquement ses opinions ? Est-ce qu'il a une obligation de réserve ? Est-ce que nos professionnels ont des commentaires là-dessus ? En fait, je vais vous répondre par le biais de notre code de déontologie. L'article 80 demande aux médecins de, au moins, pouvoir exprimer l'état de la science médicale sur le sujet. Je pense que, d'abord, il y a beaucoup de sujets en médecine où on n'a pas une seule réponse. Il y a des sujets de controverse, Dieu sait si on en a. Et c'est correct, parce que c'est ça qui fait avancer la science. Mais je pense que, pour le bien du public, il doit y avoir un minimum lorsqu'il se présente comme un médecin. Parce que le médecin peut être aussi un citoyen. Il a le droit d'être sur Facebook. On peut se poser des questions s'il a le droit d'être ami avec son patient. Ça, c'est une autre question et on ne suggérerait pas nécessairement. Pour distinguer le citoyen du médecin dans sa relation thérapeutique. Je pense que c'est la confusion des rôles auxquelles je faisais allusion tantôt. Mais le médecin peut certainement émettre l'opinion de la science médicale. Et dire ses réserves ou ses opinions par rapport à ça. Pour permettre au patient de bien distinguer les deux choses. Donc, il n'y a pas nécessairement une seule vérité. Dieu sait si les guides de pratique changent au fur et à mesure. Et ce qui était vrai hier peut changer demain. Mais il faut suivre l'évolution de cette science. Et je pense que de la part du professionnel quel qu'il soit, il y a une nécessité d'honnêteté, je crois, derrière ça. Et c'est une forme de responsabilisation qui fait partie du professionnalisme. Et qui doit permettre au patient de distinguer l'état de la science, de l'opinion de la personne ou du médecin là-dedans sur cette science. Et de faire ses choix en conséquence. Et, comme professionnel, le médecin doit guider éventuellement le patient vers des sources d'informations fiables. Pour qu'il puisse éventuellement participer à former sa propre opinion là-dessus. Alors, est-ce qu'on est là-dessus ou est-ce qu'on est là-dessus ? Ou est-ce qu'on est là-dessus ? Je voudrais juste dire que... Enfin, je pense aussi... Il ne faut pas non plus... À partir du moment où quelqu'un prend un ordinateur et décide d'aller chercher quelque chose, il faut partir de l'idée que, inévitablement, il va avoir accès à plusieurs sources d'informations. Il ne faut pas tomber sur une source et rester juste là-dessus. Je le vois très bien en ce qui me concerne pour les femmes qui m'écrivent pour me parler de leurs questions sur la contraception ou des thèmes apparentés. Elles ont toutes visité plusieurs types de sites. Elles sont tombées sur le mien. Et là, elles ont vu que je réponds des questions, donc elles m'écrivent. Alors que sur d'autres sites, il n'y a pas vraiment de possibilité de dialoguer. Mais elles sont toutes allées sur de nombreux sites. Elles sont allées sur des forums où elles ont discuté avec des femmes qui ont eu des problèmes similaires, où elles ont donné des conseils ou des avis. C'est exactement la même chose que dans la vie. Avant, les gens parlaient dans la rue, où ils parlaient avec leurs voisins, où ils lisaient le journal, ils achetaient le magazine, ils parlaient dans la salle d'attente. Je crois que c'est démultiplié, ça rend les choses plus faciles, ce qui fait que les gens accèdent à beaucoup plus d'informations et ont besoin de faire beaucoup plus tri. mais ils ont aussi plus d'éléments pour faire le tri, parce qu'ils comparent. Et je crois qu'il y a un élément, qui est un élément discriminant très important, que nous ne percevons pas forcément, nous les professionnels, quand nous parlons, quand nous nous adressons aux gens qui ne sont pas des professionnels de santé, c'est la façon dont on présente les choses. En gros, il y a deux manières de présenter les choses. Il y a une manière de présenter les choses qui est, voilà l'état de la science, c'est comme ça, et puis, en gros, c'est pas autrement. Voilà des faits. Il y a une autre manière qui consiste à présenter les choses d'une autre manière qui consiste à dire, il y a des faits, et il y a aussi une manière de réfléchir aux faits. et je vais vous donner des éléments de réflexion qui vont vous servir d'outils pour utiliser ces faits. Par exemple, je reprends le domaine de la contraception parce que c'est mon domaine de prédilection. Si j'énonce plusieurs méthodes sur mon site sans dire comment elles fonctionnent, je ne donne pas vraiment le choix discriminant aux femmes qui lisent les différentes informations sur les méthodes de contraception, parce qu'elles ont besoin de savoir comment ça fonctionne pour faire un choix qui corresponde à leurs besoins. Si en revanche, je leur donne des éléments qui sont des éléments de fonctionnement de ces différentes méthodes, là elles peuvent choisir. Par exemple, il y a des femmes qui refusent l'idée que c'est une idée qui est fausse, mais c'est une idée qui circule quand même, que par exemple, un dispositif intra-utérin, un stérilet, ça provoque un mini-avortement, un avortement microscopique, et il y a des femmes qui sont opposées idéologiquement à ça. Si je me braque en leur disant « mais non, ce n'est pas ça », ils ne vont pas me croire. Si je leur explique la théorie scientifique qui est à la base du fonctionnement du stérilet en leur disant « mais ce n'est pas un micro-avortement », alors là, elles sont peut-être prêtes à réviser leur jugement. Mais je suis obligé de leur donner une explication scientifique qui respecte leurs préjugés, qui respecte leur peur. et c'est de ça que je parle dans la façon de présenter l'information. Je peux présenter l'information brute, et puis là, les gens se débrouillent comme ils peuvent, mais je peux aussi présenter l'information en l'adaptant de façon progressive aux résistances possibles ou aux questions ou aux préjugés ou aux peurs possibles que les gens ont. Et ça, ça permet, je l'ai constaté, ça permet aux usagers de faire la différence entre des professionnels qui les respectent comme des gens intelligents et aussi qui leur expliquent comment utiliser l'information ou des professionnels qui peuvent être tout à fait compétents par ailleurs mais qui leur donnent seulement une information brute dont ils ne peuvent pas vraiment se dépatouiller. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une démarche supplémentaire à faire.